Gloire à Dieu, nous sommes à nouveau encore dans la maison de Dieu, jour pour jour, pour écouter sa parole. Il est merveilleux d'être dans la présence de Dieu et de parler de Dieu. Il n'y a rien de plus important si ce n'est que notre Dieu. Il n'y a rien de plus glorieux si ce n'est que notre Dieu. Ce que nous poursuivons, c'est bien, mais Dieu est mieux, le meilleur, c'est Dieu, le superlatif absolu, c'est Dieu. Tout ce que nous poursuivons est éphémère, c'est passagère. Toutes choses vont passer. Le ciel et la terre, toutes ces choses vont passer. Mais seulement la parole de Dieu ne va pas passer. Peuple de Dieu, je vous salue tous, dans le nom du Seigneur, mes frères et soeurs qui nous suivent depuis leur maison. Nous vous saluons tous, dans le bon impressionnant de notre Seigneur Jésus. Puisse le Seigneur vous bénir, puisse le Seigneur renouveler sa grâce, puisse le Seigneur renouveler encore son amour à l'égard de chacun de vous. Amen. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 11 à 12. Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Remettez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Je prie le Seigneur, excellent Père de grâce. Je célèbre ton Seigneur pour ce moment merveilleux encore que tu nous donnes d'être dans ta présence. Nous voulons encore recevoir de toi, et je te prie que ton esprit contrôle ses moments, et que l'atmosphère spirituelle soit gouvernée par ton esprit et par le souffle de Dieu. Seigneur Jésus, que nos cœurs soignants soient préparés à l'écoute et à recevoir ta parole. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec son Église sur l'adversité. L'adversité, le plus souvent, nous ne voulons pas entendre parler, mais c'est important. Le thème du message, l'adversité est stimulant pour notre foi. L'adversité est stimulant pour ta foi, est stimulant pour ma foi. Mais avant de progresser, nous allons essayer de comprendre un peu ce que nous avons lu dans Ephésiens 6, à partir du chapitre 11. Il nous demande de nous révertir de toute la mûre, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Là-bas, j'aimerais que vous preniez l'attention au mot « lutter » et puis « contre ». Quand on parle, vous n'avez pas à lutter, ça veut dire qu'il y a eu une adversité. Et ensuite, on dit « contre », ça veut dire qu'il y a un adversaire, il y a un ennemi en face. Dans le milieu judiciaire, il y a des arbres, quand tu dis que tu veux te marier, quand j'ai annoncé mon mariage à mon collègue de service, on te demande « tu te maries contre qui ? ». Parce que le mariage, à l'intérieur, il y a un combat. « Tu te maries avec qui ? », ce n'est pas ça la question. On te demande « tu te maries contre qui ? ». C'est comme si ton épouse était un adversaire. Quand tu veux ou que tu ne veux pas, le mariage c'est bon, c'est tout, mais aussi il y a des abeilles dedans. Le mariage c'est du miel, oui, mais il y a des abeilles dedans. « Frères et sœurs, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les princes des ténèbres, les démons, les esprits méchants. Lutter contre. » Pour notre thème de l'année 2021, je serai 5. « Nul ne tiendra devant toi. » Ça veut dire qu'il y a un adversaire en face. C'est un ennemi, c'est un opposant. Pour la victoire, il te faut minimum un adversaire, sinon on ne parle pas de victoire. Et de définition en définition, l'adversité c'est toute forme d'opposition, sans exception. Et le thème parle de l'adversité, c'est un stimulant. Qu'est-ce qu'est un stimulant? Nous pouvons dire que le stimulant c'est une substance qu'on peut t'injecter pour te permettre de reléver le niveau de ta ferveur, le niveau de ton zèle. Dans la médecine, on va dire que c'est pour te vacciner, afin de te catapulser, pour te donner de l'énergie, afin que tu puisses encore avancer. L'énergie physique, ou soit l'énergie musculaire, afin que tu puisses encore avancer. Quand tu es faible, il te faut un stimulant. On peut te placer un sérum, ou bien on peut te vacciner. L'adversité est un stimulant. Pour la foi, nous connaissons tous ce que c'est que la foi. La foi, c'est une ferme-assurance. Des choses qu'on espère, et une démonstration, de celles que l'on ne voit pas. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut combattre et avoir la victoire si nous n'avons pas un adversaire? Soyons prêts. Ce matin, prépare-toi, parce que le Seigneur me met à cœur de te prévenir que tu ne vas pas réussir sans qu'on évalue ton niveau, sans qu'on te soumette à une épreuve. Je vais beaucoup parler de l'adversité et de l'épreuve, mais ne voyez pas l'épreuve comme l'allocution adverbiale. Voyez l'épreuve ici comme étant une unité de mesure de notre foi. Les épreuves de la vie, les soucis de la vie, les problèmes de la vie, voyez ce mot épreuve ici, ne voyez pas l'épreuve comme étant un dévoi comme soumis à l'école, l'allocution adverbiale. Ce matin, que devrions-nous faire? Et comment nous devrions voir notre adversaire et son importance dans notre vie? L'importance, la présence de l'adversité. L'adversité n'est pas seulement là pour nous détruire. L'adversité aussi est là pour nous bâtir, pour nous construire. L'adversité est là pour nous oser. L'adversité est là pour nous évaluer. L'adversité est là pour être comme un stimulant, pour nous catapulser, pour nous propulser. Je n'aime pas quelqu'un qui a un pleuré, j'aime. M'a une goutte de sang qui sort une blessure. À son doigt, dès qu'il voit le sang, il peut pleurer du matin jusqu'au soir. « Non ! » « Si tu es blessé, il faut que tu puisses te dire que cette blessure est venue pour m'interpeller à la prudence. » « Si tu tombes, tu dois savoir que cette chute est venue pour m'interpeller à la prudence, à une nouvelle forme de marche. » L'adversité, c'est un stimulant pour ma foi. L'adversité, c'est une aide par moment. Pour ma victoire, l'adversité est là pour m'agérir, pour m'informer. Les soucis de la vie sont là pour changer le fait de ma maturité. L'adversité de la vie sont là pour voir qui je suis réellement dans le Seigneur, sans épreuve, sans adversité, dans le christianisme, l'officialisme perd son sens. Sans opposition, sans démons, sans exprimer chants, sans domination, l'officialisme perd son sens. Dans ta maison, s'il n'y a pas de temps en temps des manquements, s'il n'y a pas de temps en temps des petits soucis par là et tout le temps c'est l'opulence, tu ne vas pas réussir. Par moment, il faut que tu aies faim. Par moment, il faut que tu dores un jeune. Par moment, il faut que l'argent te manque. Par moment, il faut que ce souci te visite pour te former et pour te bâtir. Par moment, il faut que tu pleures. Par moment, il faut que tu tombe. Par moment, il faut que tu cherches et tu ne le trouves pas. Par le moment, il faut que tu demandes et tu ne le reçois pas. Par le moment, il faut que tu frappes et qu'on ne t'ouvre pas. Et cela te forme et te construit. Mon papa aime dire que lui préfère un enfant. Deux. Il y a deux types d'enfants. S'il n'est pas rassasié, va dormir. Lui préfère cet enfant par rapport à un enfant. S'il n'est pas rassasié, va te servir. Tout le cas va te servir, ça ne formera pas l'enfant. Fais dormir l'enfant à jeûne malgré qu'il y ait la nourriture. Forme l'enfant. Montre-lui comment prendre 25 francs pour que ça devienne 100 francs. Montre-lui l'enfant comment prendre 50 francs pour que ça devienne 200 francs. Chaque fois qu'un enfant te demande « Papa, je veux ça, tu donnes. Papa, je veux ça, tu donnes. Je veux ça, tu donnes. » Tu es en train de détruire l'enfant. Ce n'est pas parce qu'il y en a que tu donnes. Non. Tu refuses à l'enfant pour que l'enfant apprenne qu'il y a l'échec aussi, qu'il y a le refus aussi, qu'il y a des moments qu'il va chercher et qu'il ne va pas trouver. Ça fait partie du christianisme. Ça fait partie de la victoire. Pour remporter la victoire, il faut qu'il y ait un moment des échecs et que ces échecs te forment pour les prochaines batailles et les prochaines victoires. c'est pour cela qu'il nous a dit « Nous n'avons pas à lutter. Ça nous prévient déjà qu'il y aura un combat. Contre, ça nous prévient déjà qu'il y aura un adversaire, il y aura un opposant en face. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi tout le temps. Il y a un moment où quelqu'un va être contre toi. Et d'ailleurs, cela est nécessaire. Si dans ta vie, tout le monde est d'accord avec toi, ta vie est un échec parce que l'équilibre de la vie sont faits des oui et des non, sont faits de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. L'équilibre de la vie sont bâtis et tenus par les adversaires et les alliés. L'équilibre de la vie sont tenus et construits par ceux qui te combattent et ceux qui t'aident. C'est ça l'équilibre de la vie. L'adversité, c'est un stimulant pour ma foi. L'adversité, c'est un stimulant pour ta foi. Où est ta foi s'il n'y a pas l'adversité? Où est le niveau de la foi s'il n'y a pas de l'opposition? S'il n'y a pas de difficultés? Si la maladie ne vient pas par-ci? Si par moments, les déceptions ne viennent pas? Comment tu vas pouvoir songer Jésus-Christ s'il n'y a pas d'opposition? Peuple de Dieu, l'adversité par moments vient pour que nous puissions savoir qu'il y a le chaud et il y a le froid. revêtez-vous de toute l'armure spirituelle. Ça nous prévient qu'il y aura un combat. Si l'on n'allait pas nous interpeller à nous revêtir, je veux laisser que nul ne tiendra devant toi, mais il faut aussi que tu te revêtes. Il faut que tu t'habilles. Il faut que tu te formes et que tu sois prêt. Après toi, parce qu'avant la victoire, il y a un adversaire, il y a de l'adversité, il y a une opposition. Il y a quelqu'un qui va dire non à ta vision, non à ta proposition, quelqu'un qui va dire non à ta façon de faire pour combattre et attaquer et riposter contre qui? La Bible parle de l'ennemi, parle de l'adversaire sous sept formes différentes. Sous sept formes différentes, le diable a été décrypté, décrit dans la parole de Dieu. Répétez-vous de l'admure spirituelle pour lutter contre le diable. Il est appelé diable dans M.P.L.C. « Soyez sœurs et prudents, car votre ennemi rôle comme un lion. » Et ensuite, il est appelé Satan. Et dans l'Apocalypse 12, il est appelé serpent ancien. C'est toujours le diable, c'est toujours Satan. Ce sont ses noms. Ce sont les diminutifs de son nom. Il est appelé aussi le dragon. C'est lui l'ennemi. C'est lui l'adversaire. On l'appelle aussi le folleur. Jean 10, 10. C'est toujours Satan. Quand vous lisez la vie, vous voyez ses noms. C'est toujours Satan. Dans M.3, 27. L'homme fort, c'est toujours Satan. Nul ne peut l'adversaire dans la maison. N'est un homme fort. Au pied, c'est bien. Sans préalablement l'avoir lié. L'homme fort, ici, c'est Satan. Et Génèse 3, on l'appelle encore le serpent. Lui seul, il a sept noms. C'est lui qu'on nous dit qu'il ne tiendra pas devant nous. Alléluia. Le diable ne tiendra pas devant nous. C'est notre adversaire. C'est lui l'opposant. C'est lui l'adversité. C'est lui notre affaire ce matin. Nous allons parler de notre ennemi. Les temps d'épreuve sont élevés aussi à ces temps d'adversité. Les preuves vont venir pour nous oser. L'adversité va venir pour ensuite aussi nous oser. La nécessité de l'épreuve. Jacques et 3, il nous dit sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Si notre foi n'est jamais éprouvée, cette foi ne grandira jamais. Cette foi ne produira jamais des résultats. Il faut que la foi soit attaquée. Il faut que ta foi soit éprouvée. Il faut qu'il y ait de l'adversité. Il faut qu'il y ait un combat, le combat de la foi afin que tu puisses avancer de gloire en gloire dans le Seigneur. S'il n'y a pas de combat de foi, il n'y a pas de victoire. Peuple de Dieu, ton pasteur peut-être peut te flatter. Viens à Jésus. Pendant le moment de l'angélisation, il est le Jésus qui guérit, il est le Jésus qui périt, il est le Jésus qui donne tout. oui, mais il faut qu'il te dise aussi, dans ce Jésus-là, il y aura aussi des combats à faire, il y aura aussi des oppositions, il y aura aussi des adversités. Ton combat sera, ta foi sera combattue parce qu'Apocalypse vous a prévenu cela. Après que l'ennemi, le diable, a échoué, la parole de l'Église dit qu'il est reparti faire le combat contre ceux qui auraient gagné l'affirmation de Jésus-Christ et leur témoignage en eux. C'est toi et moi, c'est nous qui avons tablé l'affirmation de Jésus, le témoignage de Jésus. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est à nous que l'ennemi est venu faire le combat. Il est venu pour nous attaquer et l'adversité est désormais là. Tu veux ou tu veux pas, le combat est là. Tu dois te préparer. Dans le christianisme, c'est pas seulement que bénédiction, bénédiction, bénédiction. dans le christianisme, c'est pas seulement que promotion, promotion, promotion. Dans le christianisme, c'est pas seulement que Dieu te périsse. Amen. Non, dans le christianisme aussi, il y a des combats à faire, il y a aussi de l'adversité, il y a aussi des épreuves, il y a des difficultés. Dans le christianisme, il y a aussi des attaques, il y a aussi des montagnes. Dans le christianisme, il y a aussi des victoires qui sont prévues. Et la victoire est toujours oui et amène parce que dans ce combat en Jésus, nous combattons déjà dans la victoire. Et la victoire est certaine. Tire bon ! Parce qu'à travers l'adversité, à l'issue de l'épreuve, il y a la victoire, il y a la vie, il y a la réussite, il y a le succès. Mais il faut que tu puisses savoir que l'adversité est là pour te stimuler. L'opposition est là pour te bâtir et pour te préparer. L'adversité est là pour nous inviter à nous paier au combat, à nous préparer au combat. Sans l'adversité, tu ne vas pas te préparer. L'adversité est là pour nous amener à nous réveiller de notre sommeil. L'adversité est là pour nous amener à nous réveillir de l'armure. L'opposition est là pour nous amener à avoir cet équilibre en nous. Sans adversité, il est difficile que je puisse me qualifier. L'inversité est là pour que je puisse me qualifier et savoir qui je suis en Jésus-Christ. Connaître mes rôles et mes bas, mes forces et mes faiblesses. L'inversité est là pour que je puisse me qualifier en Jésus. L'inversité est là pour me mesurer. Sans adversité, toi-même, tu ne vas pas te découvrir. Sans adversité, toi-même, tu ne sauras pas qui tu es en Jésus. Jésus-sur-moi n'est pas un Jésus de bénédiction. Oui, si tu t'endages à suivre ce Jésus, sache que l'inversité est là. Ce Jésus, c'est un Jésus de victoire aussi. Dans les combats, le plus sain guerrier, c'est ce Jésus. L'Homme, il est venu, il a combattu. Qui tu es-tu pour ne pas combattre ? Qui toi tu es ? Pour refuser l'inversité. Parce que Jésus-Christ lui-même, quand il est apparu dans l'échec 3-8, c'est pour détruire les œuvres des ténèbres. Et nous aussi, nous savons que Jésus en nous, nous devons utiliser le nom de Jésus pour mener nos combats et remporter la victoire contre les œuvres des ténèbres. Jésus-Christ nous dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous viendront pas. Quand je suis avec toi, je vais te laisser le coin. C'est pour nous prévenir, il y aura toujours l'adversité. Il y aura toujours des opposants. Il y aura toujours des ennemis. Et quand tu vivras, les ennemis te feront la guerre. Il faut que tu saches que Jésus-Christ est dans ton combat. Pour l'arrivée de victoire, sache que l'adversaire doit être là. sache que l'opposant doit être là pour que tu puisses remporter la victoire. Peuple de Dieu, je voudrais que vous mettez dans votre tête qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Réalisez-vous et avisez-vous qu'il n'y a pas de victoire sans adversaire. Avant la victoire, il faut d'abord te préparer à t'opposer à un ennemi. Sans adversaire, le christianisme va perdre certaines de ses substances, certaines de ses saveurs, certaines de ses charmes. Sans adversaire, c'est difficile. Il y a un avion qui dit que la beauté de la lutte, ce qui fait le charme de la lutte, c'est quand tu me terrasses et je te renverse. C'est ça qui fait le charme de la lutte. Dans le christianisme, il faut aussi des oppositions pour venir faire le charme du christianisme. Pourquoi tu veux un christianisme sans lutte, un christianisme sans opposition, un christianisme sans adversité ? Non ! Le christianisme est bâti à travers ses oppositions. Le charme du christianisme se trouve aussi dans les luttes, dans les combats, et aussi dans ses victoires et dans ses échecs. Dans le christianisme, il faut que tu reportes par moment des victoires. Dans le christianisme, nous voyons aussi ceux qui échouent, sans toi échouer, avec la même option, Samuel a réussi avec la même option. Dans le christianisme, nous devons utiliser les échecs de nos prédécesseurs pour nous bâtir et nous préparer et avancer et reporter des victoires parce que Jésus, il est là pour nous aider. Dieu aussi prend gloire dans certains de ses miracles, de ses prodiges, de ses signes. S'il n'y a pas d'adversité, à un moment donné, la gloire ne sera pas totalement revenu à Dieu. Dieu guérit pour prendre sa gloire. Il repère des miracles pour prendre sa gloire. Il fait ainsi des prodiges pour prendre sa gloire. Oui, même sans miracle, Dieu est toujours Dieu et il prend sa gloire. nous donnant la gloire qui revient à Dieu par notre adoration, par nos actions de grâce, par nos reconnaissances, par le fait qu'il nous a créés à son image. Mais aussi, il vient aussi au milieu de nous pour guérir les malades, pour glorifier son nom. Il vient au milieu de nous pour nous aussi opérer des miracles afin de glorifier son nom. Toutes ces choses font partie de l'inversité. Peuple de Dieu, Jean-Nepthé nous a témoigné cela. La question fut posée à Jésus par ses disciples. Est-ce que c'est paré ou est-ce que c'est ce monsieur qui a péché pour qu'il soit né d'avère ? Jésus a répondu non. Cela est permis afin que le nom du Père et les yeux du Père soient manifestés pour que le Père se glorifie. Alléluia. Intimité 6, 12. Combien le bon combat de la foi cela vient nous interpeller. Il y aura toujours un combat à mener. Mais le bon combat, il a précisé le bon combat, il y a aussi le moyen de la combattre. Nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang. Si tu lui donnes la chair et le sang, tu lui donnes contre le passeur, tu lui donnes contre la soeur, tu lui donnes contre le frère. Quand ton frère est dans l'église, vous vous combattez. Ça, c'est le bon combat de la foi. L'ennemi que tu as vu dans l'église, c'est le passeur. Celui que tu as vu dans l'église pour combattre, c'est le frère, c'est elle, soeur. Non. Combattez le bon combat de la foi. C'est par là-bas qu'il y aura la victoire. Ne combat pas le mauvais combat de la foi. L'adversaire, c'est un stimulant pour ma foi. L'adversaire est là pour que je puisse évaluer ma foi en Jésus-Christ. Un chrétien sans adversaire, un chrétien sans combat, il ne grandira pas dans la foi. Parce qu'il nous a été dit que si tu as une foi à l'image et à la mesure de cette taille de crainte de ce réveil, tu vas bouger la montagne. La montagne, c'est l'adversaire. La montagne, c'est l'opposition. Si tu arrives à bouger la première montagne, cette fois va grandir. Encore, tu vas bouger la deuxième montagne, encore elle va grandir. Toutes ces montagnes qui sont devant nous, ce sont des stimulants pour que notre foi grandisse de jour en jour en Jésus. Parce que c'est à partir de là que tu saurais que Jésus existe. Il n'y a pas de christianisme sans adversité. Tout le monde la peur est un concurrent direct de la foi. Aussi, l'adversaire est là pour stimuler notre foi. La peur est un concurrent direct de notre foi. Et aussi, l'adversité est là pour que cette même foi puisse grandir. Il faut que par moments tu pleures devant le problème. Il faut que par moments tu cries et tu demandes la provenance. Et c'est quand tu verras le problème se résoudre que ta foi va grandir. Mais sans ce problème, ta foi ne sera pas stimulée. chrétien, peuple de Dieu, coronavirus est venu pour stimuler notre foi. Cette situation est venue pour stimuler notre foi, agrandir notre engagement et notre appartenance à Dieu. Je vous en ai c'est que l'homme ne tiendra devant toi. Il faut aussi que tu puisses te poser. Il faut aussi que tu puisses te tenir pour pouvoir combattre. Peuple de Dieu, un christianissant sans adversité, il ne sera pas prêché pour être cité comme héros de la foi. Il faut accepter de faire face à l'adversité. Le bros nous a expliqué, nous a cité les héros de la foi, les Noël et Abraham. Même cette femme Rahab a été citée comme héros de la foi. Mais d'abord, il y a eu des adversités. Il y a eu des oppositions. Il y a plusieurs formes d'opposition. Il y a plusieurs formes d'adversité. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons y arriver dans la victoire si nous n'avons pas des opposants? Non. Une église sans un sorcier, c'est une église incomplexe. Pourquoi vous riez? Une église sans un sorcier, c'est une église incomplexe. M. 1330, il nous a dit laissez le milieu de l'ivraie croître ensemble. Le chant de Dieu sans l'ivraie, c'est un chant incomplet. Il faut guérir le sorcier aussi dans l'église pour nous titiller notre foi. Le sorcier est là aussi dans l'église pour changer ta foi et ta chrétienté. Qui tu es en Jésus? Il faut qu'il t'attrape, te poursuivre la nuit, tu dors, tu te réveilles en sursaut, tu transpires et ça t'invite, cette chose t'invite maintenant à prier si tu ne pries pas. Vraiment faux. C'est l'esprit et mes chansons-là pour nous poursuivre pendant notre sommeil, pour nous attaquer. Quand nous essayons et nous gestions chaque fois, ça nous interpelle à rentrer à nous-mêmes, à nous poser des questions. Où est ma foi? Où est le niveau de ma foi? Où est le dégré de ma foi? Et je me lève pour me parer en combattant. Mais, il faut dire merci aussi aux sorciers. Parce que s'il ne t'avait pas éprouvé, s'il ne t'avait pas attaqué, s'il n'avait pas d'être là et d'être là, tu n'allais jamais te réveiller. Il est venu te titiller. Peuple de Dieu, la maladie est là aussi par moment. Pour nous interpeller, pourquoi David est tombé malade, maladie des os, ça l'a interpellé. L'opposition nous interpelle, l'adversité nous interpelle, ça nous stimule dans notre Seigneur. Il n'y a pas de victoire pour 2020. Si tu n'as pas été stimulé par l'adversité, s'il n'a pas été stimulé par cette contre-attaque qui est dans ta vie, il faut que tu te lèves. Ne murmure pas, hein? Non. Livret, ça sert pour la démarcation des différentes formes d'existence entre le plaid et le mille. Plutôt entre le plaid et le livret. C'est le livret qui fait la différence. Et cette différence, nous la verrons et nous voyons qu'il y en a qui parteront dans le gré et il y en a qui parteront aussi dans le feu. C'est l'existence du livret qui nous permet de savoir sur eux. un champ normal de Dieu. Il y a le livret et il y a le mille. Mais Dieu, dans l'église, le sautier est là, mais il ne peut rien faire parce que la puissance de Dieu le désorme chaque fois. Il se lève, le feu de Dieu le dépose. Il se lève, le feu de Dieu le dépose, mais c'est un stimuleur. C'est de bonnes guerres. Tu me tapes, je te tape. Tu me tapes, je te tape. Mais pas fini, je suis victorieux. C'est ça, le stimuleur. Le combat spirituel, ça n'est ainsi. Tu m'attaques, je contre-attaque. L'âge Michel et aussi le dragon, ils en ont combattu. Puis il lui combat dans le ciel, puis il lui guerre dans le ciel. Apocalypse 12, maintenant verset 11, lisons-le. Vous allez voir qu'il y a un combat qui a été déclenché. Verset 7 jusqu'au verset 11, 12, puis nous l'avons vécu par le sang de Jésus. Sans combat, il n'y a pas de victoire. Utilisons l'adversité pour nous former. Alléluia. Si nous sommes tous des alliés, il n'y aura jamais de combat. Non. Si nous sommes tous des alliés, il n'y aura jamais de combat. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, si tous ces pays étaient alliés, il n'y aura pas de combat. Il faut qu'il y ait un adversaire pour qu'il y ait un combat. le sorcier est là pour donner un charme au combat. la souffrance est là pour donner aussi une forme à ton existence. L'échec est là pour donner aussi une forme à ton existence. Par le moment, la perte du boulot est là aussi pour te donner une forme. Quand tu perds ton boulot, subitement, tu arrives au travail qu'on te chasse. Sans préavis. C'est là que tu vas savoir le degré de ta personnalité, ta capacité de demeurer et de faire cette résilience entre ces moments douloureux et ces moments qui étaient merveilleux avant. Repel de Dieu, ne pensons pas que tout l'intentionnement ça va être des moments doux, 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 doux. Il y aura aussi des moments amers, amers, amers. C'est ça qui va aussi nous oser, nous former. Quand Élisée était en train de faire descendre la pluie, non, plutôt faire descendre le feu sous les hôtels de Bâle, ça paraît plus simple. Que le feu descende afin que cette promesse de Bâle sache que tu es le Dieu d'Israël, que tu es mon roi, que tu es mon Seigneur. Deuxièmement, quand ma parole, je ferme les yeux, il ne va plus pleuvoir pendant sept ans, ça c'est facile. Mais maintenant quand ça vient au moment de prier pour qu'il pleure, a-t-il, il a dit qu'il a pris son front, maîtrant de ses genoux, la position d'enfantement. Que le feu descende, oui, ça c'est bon, c'est tout, c'est facile. Fermer les yeux, oui, ça c'est facile, c'est bon. Ça c'est le moment d'enceinte, pour l'enceinte, c'est tout, c'est tout, c'est intéressant, mais quand vient l'homme de l'encouchement, c'est douloureux. C'est aussi le christianisme. quand Dieu te bénissait tu riais, action de grâce, gloire à Dieu Dieu m'a béni, Dieu m'a donné voiture, Dieu m'a donné travail quand il te bénissait, tu sautais tu étais content, oui mais quand il viendra le moment d'échec, rendre grâce à Dieu parce que ces moments d'échec sont là pour te former nous voulons les bénédictions mais par un moment nous oublions qui peut avoir des épreuves aussi les démons, l'esprit méchant les principautés, les dominations sont là pour stimuler notre foi en Dieu notre foi en Jésus pour renoncer notre niveau d'appartenance notre niveau de consécration à Dieu la plupart du temps, c'est après avoir fournée de justesse la mort, que ce monsieur est devenu un grand prédicateur de la parole que ce monsieur est devenu un grand chèvre de l'éternel quand on les prêche ils n'écoutent pas ou ils n'écoutent pas mais ça rentre ici, ça sort ici mais laisse le prêtre fournée la mort à travers un accident fournée la mort à travers une maladie celle-là, ils se relèvent devenir un grand prédicateur de la parole devant l'éternel l'opposition ça stimule la foi beaucoup d'entre nous ne sert pas le Seigneur si ils ne sont pas éprouvés si ils ne travaillent pas dans les moments difficiles s'ils ne perdent pas leur boulot ils ne reviennent pas devant le Seigneur s'ils sont dans l'opulence s'ils sont dans l'abondance s'ils sont dans la santé ils ne cherchent pas la face de l'éternel mais n'essayons pas le moment il fait venir l'adversité l'opposition les problèmes les soucis pour te ramener à lui ça aussi c'est le christianisme beaucoup ne viennent pas à l'église je sais qu'après coronavirus quand on va rouvrir l'église les églises seront pleines à craquer comme un oeuf pourquoi ? ce peuple a été interpellé le monde a été interpellé mais il essaie d'observer quand les élus vont s'ouvrir 6 mois les élus seront pleines 1 mois les élus seront pleines mais à la deuxième année quand tout va calmer ils vont ressortir encore aller dans le monde jusqu'à ce que il y ait un autre coronavirus pour les ramener à l'ordre c'est ce que nous sommes l'adversité stimule notre foi quand tu frères la mort ça t'interpelle et tu reviens à Dieu si tu parlais mal tu critiquais tu insultais et que tu gagnes que le Seigneur te sauve dans cette situation tu arrêtes de parler mal tu arrêtes de critiquer tu arrêtes d'insulter tu arrêtes de juger c'est parce que de ne pas avoir été prouvé c'est parce que de ne pas avoir été avoir eu un adversaire de taille à ta situation que tu continues de faire l'adversité l'adversité pour la victoire est nécessaire nous sommes ce que nous sommes et Dieu nous a aimés tel que nous sommes l'importance des épreuves j'attends tous heureux celui qui supporte patiemment la tentation car après avoir été éprouvé il recevra la couronne de vie que Dieu a promis à ceux qui l'aiment christianisme c'est pas un christianisme il n'y en aura pas non Jésus t'aime viens dans le Seigneur Jésus t'aime donne ta vie à Jésus dis-nous aussi que dans ce Jésus il y a des épreuves dans ce Jésus il y en a aussi de l'opposition la persécution l'humiliation les éjures les critiques les oppositions de toute forme ça c'est le petit dégéné de tout bon serviteur de Dieu toi tu veux servir Dieu mais tu ne veux jamais être persécuté tu veux servir Dieu honnêtement justement fidèlement mais tu ne veux pas avoir les émulations tu ne veux pas qu'on t'insulte tu ne veux pas qu'on t'insulte tu ne veux pas qu'il y ait des oppositions non il faut abandonner moi je connais quelqu'un ici ça critique ça critique ça parle mal de moi partout où il s'assoit parmi la communauté c'est un faux pasteur c'est un faux pasteur ça critique ça insulte ça critique ça insulte frères et soeurs c'est ça qui fait le charme aussi de mon pastora et de mon ministère si toi tu es un pasteur et que personne ne te critique un bon serviteur de Dieu et il n'y a personne qui te critique il faut que tu avanions sinon tu n'es pas un bon pasteur de Dieu un serviteur de Dieu peuple de Dieu c'est ça le service tout simplement parce qu'il a demandé quoi ? les instruments de l'église pour aller jouer dans le monde j'ai refusé partout où il parle il faut qu'il insulte il faut qu'il critique tout simplement parce qu'il m'a insulté dans cette cérémonie j'ai refusé je ne viens plus parce que je suis un homme de Dieu je suis consacré je ne participe plus à ces choses voici et ça insulte depuis deux années et demi ça insulte mon micro salle un qui ne peut plus prendre sa parole faire quelque chose c'est consacré à Dieu je ne donne pas tu vas critiquer mais tu vas révenir toi déjà reste fidèle à Dieu reste fidèle à la parole c'est ça l'œuvre de Dieu mon frère si tu veux servir Dieu et tu ne veux pas les émulations tu ne veux pas les persécutions tu ne veux pas les injures il faut que tu arrêtes de servir Dieu tout bon pasteur sur un pasteur dont vous allez allier tous les 49 il y aura quelqu'un qui va dire que c'est un faux pasteur c'est ça qui fait le charme aussi du ministère c'est ça qui fait le charme aussi du service un ministère nord tu as bon fait il y aura toujours quelqu'un qui va t'insulter qui va t'humuler qui va te critiquer et c'est comme ça Jésus-Christ nous a prévenu si moi le bois vert a été traité ainsi quand j'en attire le fou le bois sec le feu a pris le bois vert mais le bois sec les injures les critiques ça c'est le petit déjeuner de tout bon serviteur de Dieu de tout bon serviteur de Dieu peuple de Dieu restons fidèles parce que à l'issue de l'épreuve il y a la victoire tel frère est comme ça oui c'est pas grave c'est à l'issue là qu'on veut voir tel frère est comme ça oui c'est pas grave c'est l'issue là on veut voir toi tu es juste tout de suite mais est-ce que tu vas pas abandonner lui n'est pas juste mais est-ce qu'après il va pas changer c'est ça que Dieu veut Ecclésiens Ezekiel 33 si le juste abandone je ne prends plus plaisir de lui si le méchant se reprend abandone ses voies et revient je le prends frères et sœurs c'est très important que nous puissions être interpellés sur notre terre à travers cette parole pour que nous sachions que c'est très important et prévu dans la parole de Dieu que l'épreuve est l'unité de mesure de notre foi l'épreuve est là pour sauver le niveau et le dégré de notre foi christianisme c'est un épreuve c'est pas un christianisme téléphone dans les épreuves quand on est ici dans l'épreuve il y a la victoire n'abandonnez pas Jésus parce que vous êtes épreuvé n'abandonnez pas Jésus parce que vous traversez des situations difficiles gardez la foi utilisez cet échec pour pouvoir vous reléver à chaque fois à chaque fois par le moment il faut que tout bon maître arrête souvent de dire à son disciple ne va pas parce que c'est un tour tu ne l'arranges pas tu ne l'aides pas le bon maître par le moment laisse son disciple tomber dans le trou se blesser se relève du trou et c'est lui désormais qui va enseigner les autres c'est lui désormais qui va former les autres parce que sa chute son échec le trou lui a servi de naissance ça c'est l'école de la vie et l'expérience c'est mieux de laisser par le moment quelqu'un tomber dans le trou que de se reliver que d'être là chaque fois pour lui dire fais attention c'est un tour fais attention c'est un tour fais attention c'est un tour c'est parce que tu es là pour le prévenir le jour où tu vas partir il va tomber et c'est fini s'il tombe pendant que tu es présent tu l'aideras à sortir du trou et cela va le servir de laissons c'est l'adversité ça l'a formé ça l'a bâti ça l'a donné la vie il faut que nous puissions savoir que Jésus Christ est là pour la victoire pour toi et moi l'adversité est un stimulant pour que je puisse remporter la victoire pour que ma foi grandisse peuple de Dieu il n'y a pas de christianisme sans épreuve il n'y a pas de christianisme sans adversité tu as accepté le Seigneur Jésus crois en lui tiens ferme il n'y aura pas tout le temps de l'eau blanche dans le Seigneur il y aura aussi des moments où c'est la période des vaches maigres et quand c'est la période des vaches maigres il faut que tu restes ferme reste ferme parce que cette période est là pour te former pour te bâtir la maladie au ciel pour te former pour te bâtir l'échec utilise la parlement dans le Seigneur pour stimuler ta foi peuple de Dieu pour montrer la victoire apprêtez-vous révêtez-vous pour le combat le combat est déjà déclenché depuis le début de l'année nous l'avons tous vu il ne faut pas baisser les bras sachant que nous combattons dans la victoire en Jésus Christ et la victoire est toujours à Jésus quelle que soit la forme du combat de l'opposition la victoire est à Jésus et si tu devenes un Jésus tu as sa victoire sa victoire tu te l'appropries et la victoire de Jésus c'est ta victoire que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous fortifie que le Seigneur renouvelle votre force et votre foi en lui au nom de Jésus Amen je vais prier le Seigneur excellent Père de grâce merci pour ta parole merci encore de nous avoir interpellé pour encore nous stimuler à travers ce moment de tempête travers ce moment de flou travers ce moment de sécheresse travers ce moment difficile Seigneur Jésus tu nous as prévenus qu'ils nous feront la guerre mais ils ne nous vaincront pas parce que tu es avec nous Jésus Christ l'adversité est là pour nous stimuler notre foi pour nous bâtir pour nous interpeller à nous réveiller pour nous interpeller à nous réveillir à nous rebâtir en toi pour encore être engagé consacré à toi Jésus Christ roi et roi je te rends grâce pour cette parole je te bénis et je magnifie ton Seigneur pour encore enseigner et former ton peuple à travers ta parole que ton nom soit glorifié que cette parole puisse nous c'est l'être Seigneur réagardie et rebâtir en toi et nous relever de nos moments difficiles Seigneur Jésus à l'issue de l'épreuve Seigneur que nous puissions jouir de notre victoire jouir de la couronne que tu as préparée donne la force à tout un chacun de demeurer ferme dans les moments d'épreuve dans les moments difficiles dans les moments Seigneur d'opposition d'adversité Seigneur Jésus je te prie au roi à la roi veille Seigneur Père à ce que chacun puisse tenir ferme rester ferme rester solide en Jésus Christ bénis ton peuple bénis mes frères et soeurs tous ceux qui sont à domicile je te prie que ton esprit les visite ceux qui sont sur les réseaux sociaux je te prie que ta parole les raffermine en toi Seigneur édifie leur foi et leur engagement leur consécration Père que leur temps d'opposition Seigneur Jésus puisse Seigneur les former leur temps d'adversité qu'ils puissent tenir ferme et ne pas succomber Seigneur pour pouvoir prendre la couronne de victoire et que sur leur père de grâce que ton nom soit glorifié bénis ton église bénis ton peuple bénis ta parole au nom précieux de Jésus Christ de Nazareth nous t'avons prié Amen Soyez bénis Soyez bénis dans le Seigneur Amen Amen